Bonsoir et bienvenue dans ce sixième rendez-vous, c'est le sixième webinaire que l'on vous propose, qui est un webinaire professionnel spécialement dédié au coach. Vous le savez, maintenant vous commencez à avoir l'habitude d'être avec nous le dimanche de 18h à 19h, deux, trois dimanches par mois, pour justement traiter de thèmes qui sont vraiment très professionnels, rien que pour vous, des thèmes qui permettent de faire grandir la culture des coachs, on pourrait dire, quelque part. Le but du jeu, c'est de faire monter la culture française des coachs sportifs, de façon à ce que vous ayez en main les informations, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vraiment être encore plus pro. Bonsoir, et ce soir, on est sur un thème qui est un thème bien particulier, qui est un thème sur la retraite. Alors, c'est bien évidemment, c'est tendance, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais on va parler ce soir de la retraite, de votre retraite, on va vous donner plein de trucs et d'astuces avec un spécialiste qui s'appelle Romain Treppier, qui est vraiment un expert. Vous allez voir des contrats, notamment des contrats maglins, dont je vous parle régulièrement, régulièrement, si vous me suivez, que ce soit au travers de la Bible du personal trainer ou que ce soit sur les réseaux sociaux ou même ne serait-ce que par rapport aux 13 astuces légales ou des formations, je vous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, de la loi Maglins et des contrats à la loi Maglins. Donc, on va en parler ce soir. Vous allez avoir plein de pépites, plein de secrets. Vous allez voir, ça va être extraordinaire parce que j'ai discuté avec Romain Treppier il n'y a pas très, très longtemps et moi-même, j'ai appris plein de trucs que je ne savais même pas. Alors, vous voyez, déjà ce soir, on va vraiment s'enrichir, rester surtout jusqu'au bout parce qu'il y a plein, plein, plein de trucs qu'on va vous dévoiler, mais en petite partie comme ça, parce que bien évidemment, on ne peut pas tout jeter d'un seul coup. Ça va être réparti sur trois, on va dire, trois thèmes spécifiques des assurances et puis après, vous pourrez ouvrir bien évidemment votre micro pour pouvoir poser vos questions parce que c'est le but du jeu et c'est ça qui est vachement bien quand on est en direct et en live. Alors, Romain Treppier, pour vous le préciser, il est spécialiste des assurances. Il est dans l'assurance depuis de nombreuses années. Il faut savoir qu'il est agent général MMA, vous savez, les Mutuelles Dumont Assurance, MMA, ce n'est pas la regard, là on parle vraiment de MMA Mutuelles Dumont Assurance. Il a un cabinet qui est spécialisé dans les entreprises et qui est vraiment pour tout ce qui est professionnel. Donc, ce soir, on a un expert vraiment avec nous et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai invité. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années en arrière, j'avais un coach que j'avais formé qui s'appelle Romuald et qui avait sa femme qui travaillait dans les assurances à la MMA. Et j'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, plein de questions sur les assurances. Donc, qu'est-ce que je faisais ? J'avais une interlocutrice qui était devant moi, je lui posais des questions et systématiquement, à chaque fois, elle faisait des recherches pour avoir les réponses à ces questions qui étaient toujours en rapport avec, vous savez, notre secteur d'activité, les coachs sportifs en général. Et à force de lui poser des questions, elle est devenue une spécialiste des coachs sportifs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'agence de Romain Trépied est une agence qui est vraiment, mais qui est au top du top pour pouvoir répondre aux interrogations et aux problématiques des coachs sportifs. Et c'est pour ça que ce soir, je n'ai pas invité n'importe qui. Et c'est vraiment un expert que vous avez devant vous et un expert en plus dans notre secteur d'activité. Donc, c'est vraiment top, top, top. Voilà l'anecdote, voilà pourquoi ce soir, Romain Trépied est avec nous. Romain, bonsoir à nouveau. Déjà, merci d'être là. Est-ce que tu pourrais nous parler déjà de la retraite ? Parce que nous, les coachs sportifs, on a toujours un petit peu cette problématique de dire qu'est-ce qui va se passer pour nous. Oui, alors merci pour l'invitation déjà. Alors, la retraite, on est doté maintenant depuis à peu près 4 ans en France d'un outil qui est vraiment superbe pour préparer sa retraite, qui est le plan d'épargne retraite, le PER, qui en fait est venu remplacer ce qu'on appelait la retraite Madelin dans le passé, ou le PERP, le plan d'épargne retraite populaire. Et aujourd'hui, on est doté d'un outil unique, le PER, avec trois wagons finalement à l'intérieur d'un même contrat. Un contrat qui suit en fait notre vie professionnelle, que l'on soit salarié, chef d'entreprise, en micro ou pas, et qui va pouvoir évoluer tout au long de sa carrière, qui peut aussi même se transférer d'une compagnie à une autre tout au long de sa vie professionnelle, pour que ça nous suive et que ça suive les mouvements de vie. Dans ce PER, j'ai dit trois wagons. Le premier, c'est un wagon plutôt personnel. Bonjour messieurs, désolé, je vais vous faire. En nom propre. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro. Je ne vous entends pas. Ah, c'est Alex Coachfit. Alex, si ça ne te dérange pas. Attendez. Oui, merci, bonsoir, merci. Si ça ne t'embête pas, on va ouvrir les micros dans quelques minutes. Si c'est ok, tu nous entends Alex ? Ah oui, excusez-moi, c'est bon, désolé. On ouvre les micros dans une demi-heure à peu près, et tu pourras poser une question. Alex, attends, 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 attends. Attends, Alex Coachfit, c'est toi qui as un profil sur Facebook ? Je ne t'entends pas. Oui, excusez-moi, oui, c'est bien moi, mais je n'y vais pas souvent. Même très peu, on dirait. Attends, tu es Alex Imard ? Oui, oui, c'est ça, exactement. J'ai déjà fait des calls avec vous. Romain, c'est pour ça que je ne te reconnaissais pas, parce que tu es un petit petit. Juste un truc, je suis désolé, Romain. Vas-y, vas-y. Alex, tu sais que, en tout cas merci d'être là, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, tu sais qu'on parle beaucoup de toi sur les réseaux sociaux, ce n'est pas moi qui en parle, mais tu sais qu'il y a du monde qui parle de toi. Pas du tout, en fait, je ne regarde pas vraiment, vous savez. Je me concentre beaucoup plus sur la partie coaching et des choses comme ça. C'est énorme. C'est énorme. En tout cas, merci d'être là ce soir. Je pense que ça va faire sourire pas mal de monde. OK, tu vas couper ton micro, puis tu nous... Si tu as des questions, ça marche ? Merci, en tout cas. Merci pour ta part. Par contre, juste avant, j'ai un coaching juste après. Du coup, je vais couper la caméra, parce qu'il faudrait que je mange, si ça ne vous dérange pas. Ouais, OK, écoute, bon appétit. Merci. On reprend pour ne pas perdre de temps. Merci. Merci, Alexis. Merci. Romain, mais désolé. Vas-y, je te laisse la parole. Oui, donc je disais, l'outil dont on est doté, c'est le PER, le plan des paroles retraites. Il a trois wagons intérieurement de ce contrat qui fonctionnent tous en même temps, en fait, en fonction de l'état de notre entreprise, de notre état personnel. Le premier wagon, c'est un wagon perso, on va dire, où on met de l'argent à titre personnel, qui permet de faire une déduction fiscale sur l'impôt, sur le revenu du foyer fiscal. Ça peut être le couple si on a une imposition commune. Un deuxième wagon qui est le... Donc ça, c'était l'ancien wagon PERP, plan des paroles retraites populaires. Un autre wagon qui est le wagon anciennement Madeleine. Et donc là, c'est de l'argent issu de la société, qu'on soit en EI, en entreprise individuelle, en contrôlée, ou en société. Donc là, c'est de l'argent professionnel qui est versé dessus et qui vient se déduire dans le cadre de la loi fiscale de Madeleine. Et il y a un troisième wagon qui est un wagon qui s'appelait avant le PERCO, le plan d'épargne retraite complémentaire qui vient d'une entreprise. Donc en fait, là, c'est des abondements facultatifs d'une entreprise qui sont versés dessus. Donc là, je suis salarié, l'entreprise me met en place un plan d'épargne retraite. Et moi, j'abonde pour venir le faire grossir. Et en fait, le truc qui est top avec ce contrat, c'est un contrat unique. Les trois wagons qui sont dedans vont pouvoir être alimentés en fonction de notre état financier du monde. Par exemple, je suis en micro-entreprise, donc je n'ai pas d'impôt sur les sociétés, je n'ai pas le droit à la loi Madeleine, mais bien entendu, j'ai le droit de me préparer une retraite. C'est même plutôt à envisager. Donc je mets de l'argent personnel dessus et je vais venir le déduire de mon impôt sur le revenu. Je suis maintenant en déclaration contrôlée, je suis en loi Madeleine, je vais verser sur le deuxième wagon et je vais venir le déduire bien avant toute l'étrange d'imposition sur mon OEI. Et si vraiment j'ai les moyens et que je souhaite le faire, dans le même contrat, si je suis en OEI déclaration contrôlée, je vais verser à titre personnel et le déduire de mon impôt sur le revenu et je vais verser à titre professionnel depuis mon OEI directement et je vais venir accélérer encore la façon de faire ma retraite. Alors si je comprends bien, en fait, naturellement, nous, on cotise déjà en tant que coach, que ce soit la micro-entreprise ou la déclaration contrôlée ou même salarié, on cotise déjà un régime de retraite qui est le régime de base. Et ensuite, ce dont tu nous parles, c'est une option supplémentaire pour éventuellement compléter la retraite de base que l'on a de base, obligatoirement. Et ça, c'est une option supplémentaire. Donc c'est au travers d'une assurance retraite, quelque part, qui va nous permettre de compléter notre retraite quand on sera à la retraite, c'est ça ? C'est ça. En fait, c'est même le troisième pilier. Nous, on est proche des Suisses par chez nous et les Suisses appellent ça le troisième pilier. Je trouve que c'est un bon nom, le troisième pilier, parce qu'on a le premier qui est la retraite de base, celle dont tout le monde cotise, que ce soit par son URSAF ou par ses charges sociales et patronales. On a la retraite complémentaire qu'on cotise quand même dans nos retraites de base, de salariés, éventuellement dans nos caisses de cadres, si on est salarié cadre ou qu'on a eu été salarié cadre. Et donc, il y a de la retraite supplémentaire. En fait, ce n'est pas de la retraite complémentaire, c'est de la retraite supplémentaire dont on choisit de le faire vraiment volontairement. C'est pour ça que c'est le troisième pilier. Il y en a bien deux autres avant et dont l'État encourage à faire par le biais de la défiscalisation. Oui, parce que quand on est en déclaration contrôlée, comme certains d'entre vous qui nous écoutez, en déclaration contrôlée, comme vous le savez, on a la possibilité de déduire tous nos frais professionnels. Et donc là, si vous décidez, par exemple, de prendre ce type de contrat supplémentaire, c'est de l'argent que vous allez pouvoir déduire. Donc, c'est des primes que vous allez pouvoir déduire dans vos frais. Donc, ça va vous faire payer moins d'impôts, moins de cotisations en SAF, évidemment, puisque vous pouvez les déduire. Mais c'est en plus de l'argent qui va être mis pour votre retraite, qui va être mis de côté pour que vous puissiez assurer une retraite bien plus importante que la retraite de base que l'on a avec la retraite vraiment typique de base, qui est le premier pilier. La deuxième, qui est la retraite complémentaire, je crois. Et là, ce dont tu nous parles, Romain, c'est la retraite supplémentaire. Exactement. C'est une retraite, donc, volontaire. Et par rapport à cette déduction, si on veut donner des chiffres très faciles à calculer, tu sais, on a des tranches d'imposition marginales, en fait, sur nos avis d'imposition. Si on prend les deux moyennes, celle qui va de 11 à 26 000 euros de revenus, qui est à 11 %, puis celle qui est de 26 000 euros de revenus à plus, qui est à 30 %. Si je me prends par exemple celle où je gagne 30 000 euros par an, donc je suis dans la tranche de taux marginal à 30 %. Là, je parle pour une personne qui vit seule, une personne qui est en couple ou qui a des enfants. On est là à vos côtés pour faire les calculs. Mais une personne qui vit seule, donc, va se trouver dans cette tranche à 30 %, va verser, donc, par exemple, 1 000 euros par an sur son plan d'épargne retraite et va pouvoir économiser, donc, 30 % de ces 1 000 euros, 300 euros d'impôt. Donc, en fin de compte, les 1 000 euros épargnés ne vont coûter, entre guillemets, que 700 euros. Wow. Et aujourd'hui ? Là, tu es en train de nous dire qu'en fait, non seulement, on va économiser, puisqu'on va payer moins d'impôts et moins de cotisations vu qu'on va pouvoir mettre cette assurance dans nos frais, mais en plus de ça, on va économiser par rapport à l'impôt sur le revenu par la suite ? Oui. Suivant qui paye ça, effectivement, on va pouvoir, quand je dis qui paye perso ou pro, on va pouvoir effectivement le déduire notre impôt sur le revenu. Et donc, ce que j'allais compléter, c'est qu'aujourd'hui, comme on a en paiement à la source ou en prélèvement à la source, qu'on a la capacité de, sur impôts.gouv, de très vite mettre à jour le revenu réel qu'on estime avoir, eh bien, on peut venir par anticipation faire finalement baisser son prélèvement à la source en disant, ben non, je ne vais pas gagner 30 000, je vais gagner 28 500 puisque je vais mettre 1 500 sur mon PER. Et donc, je peux bénéficier immédiatement de cette réduction d'imposition. Donc, ça veut dire qu'il est préférable, si je comprends bien, il est préférable plutôt que de laisser de l'argent sur son compte courant traditionnel qui ne génère pas d'intérêt. Quand on a des surplus de trésorerie, par exemple, en tant que coach sportif, quand on voit qu'on a de l'argent qui dort quelque part, c'est mieux quelque part de se dire, je le mets sur de la retraite, sur un plan d'épargne de retraite, comme ça, ça va m'amener, non seulement ça va me permettre de défiscaliser, mais en plus de me faire gagner de l'argent globalement pour le laisser dormir sur mon compte courant. Oui, c'est ça. Alors, je vais quand même nuancer un tout petit peu. C'est que c'est quand même un plan d'épargne retraite. Donc, c'est fait pour sa retraite et donc l'argent ne sera ensuite plus disponible avant l'âge de la retraite. Donc, oui, on utilise ce système pour défiscaliser et pour préparer sa retraite. Mais attention, on ne met pas toute cette réseau ou toutes ses capacités sur ce contrat-là. Déjà parce qu'il y a des plafonds et donc au-delà de certains montants, il n'y a plus de déduction fiscale. Donc, on va dire qu'il n'y a plus l'intérêt premier. Mais ensuite, parce que l'argent ne sera pas dispo pour ça. En règle générale, ce qu'on fait avec les coachs, c'est qu'on met en place un versement mensuel programmé, quelque chose qu'on choisit qui rentre vraiment dans le train de quotidien de ce que gagne le coach pour que ça soit ni contraignant ni autre pour la trésorerie du mois. Et comme on est en date de bilan ou en date de rémunération au 31 décembre, on appelle nos coachs vers le mois de novembre pour dire, bon, comment s'est passée l'année ? Est-ce que vous avez plutôt bien gagné votre vie ? Bien travaillé ou pas ? Si oui, est-ce que vous avez de la trésorerie supplémentaire ? On va dire que vous voulez placer, épargner, défiscaliser sur le moment même. Et donc, on vient faire des versements en fin d'année pour égrossir l'épargne et grossir la défiscalisation. Et du coup, ça devient un double outil. Un outil d'épargne et un outil de défisque en fin d'année quand j'ai quasiment fini toutes mes charges, tout payé. Et du coup, je sais ce qu'il me reste. C'est pour ça que, en fait, ton équipe m'appelle régulièrement. Il y a toujours quelqu'un qui m'appelle pour me dire en fin d'année est-ce qu'on ne rajouterait pas quelque chose que vous avez envie de rajouter un peu de plus pour défiscaliser ? Comme je suis en déclaration contrôlée, évidemment, je fais mes petits calculs, je regarde et ça me permet d'économiser non seulement tous les avantages dans le site, mais en plus d'économiser des cotisations et de l'impôt. C'est génial. Oui, c'est ça. On travaille vraiment en deux temps. Le versement mensuel a des vrais intérêts parce que ça permet de le préparer sur le long terme et que ça ne fasse pas des grosses sorties d'un coup, mais une personne qui aurait des rentrées d'argent très fluctuantes avec un trésor qui fait vraiment des dents de scie tout au long de l'année qui se dit mince, mais moi, même 100 euros par mois, il y a certains mois, je ne peux pas. Par contre, il y a des moments où je pourrais mettre beaucoup plus. Par exemple, on va mettre zéro versement mensuel et par contre, ne faire que des versements annuels au mois d'octobre par exemple ou novembre quand l'année est finie et se dire voilà, je ne vais plus mettre de temps, je mets de temps terminé, je fais un versement par an. Ah ouais, parce qu'en ce qui me concerne, à chaque fois, je me base sur ce que j'ai moi, c'est-à-dire que ça doit être 150 euros par mois, quelque chose comme ça que je verse sur le plan d'épargne retraite et arriver effectivement au mois d'octobre-novembre, comme j'ai du recul par rapport à plusieurs mois qui sont passés, je sais combien je vais pouvoir rajouter à ces montants minimums que j'ai mis, 150 euros, et donc je peux compléter jusqu'au plafond de défiscalisation. Il est combien de plafonds maximum pour un coach par an ? Alors, il est en fonction des revenus, mais le premier plafond qui est le même pour tout le monde, sans perpotechnique, c'est 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Aujourd'hui, on va faire très simple, il est à 41 000 euros, donc c'est 4 100 euros. Ça, c'est le premier plafond quels que soient vos revenus. Ensuite, au-delà de 41 000 euros de revenus, il y a un calcul à faire et on vous calculera le montant exact de votre propre plafond. Et plus vos revenus augmentent, plus le plafond augmente, forcément. En tout cas, retenir que 4 100, c'est la base pour tout le monde. Donc, quand tu parles des revenus, c'est les bénéfices ? Oui, c'est les bénéfices. On est d'accord. Donc, ça veut dire que là, si j'ai bien compris, 4 100 de plafond maximum, je verse, je ne sais pas, je verse tous les mois un petit peu, ce qui fait 1 000 euros par an, j'arrive au mois d'octobre, je sais que je vais avoir versé 1 000 euros, je sais que j'ai un petit peu d'argent de trésorerie qui dort et donc, je n'aurai pas besoin stratégiquement dans les mois ou dans les années à venir. Et là, je me dis, donc, j'ai mis 1 000 euros, je peux monter jusqu'à 4 100, je rajoute 3 100 au mois d'octobre ou au mois de novembre et donc, je défiscalise au maximum. C'est ça. Et ça, pour une personne qui a jusqu'à 41 000 euros de bénéfices. Donc, tu as 10 000, 20 000, 30 000 euros de bénéfices, tout ce que tu viens de dire, c'est vrai. Mais tu gagnes 50, 60, 70, ton plafond est beaucoup plus haut et celui-là, on te le recalcule à chaque fois. Mais ce que tu viens de dire est tout à fait juste. Oui, mais avec nous, ce qui se passe, c'est qu'avec les coachs qui me suivent régulièrement, on fait en sorte de vraiment défiscaliser légalement, c'est-à-dire de prendre toutes les astuces légales qui existent dans le Code général des impôts, la doctrine fiscale, la jurisprudence. Et puis, en général, c'est rare quand ils arrivent à dépasser les 41 000, mais parce qu'ils sont bien en deçà, évidemment. Donc, 4 000 sans plafond. C'est super intéressant. Mais alors, quelle est la différence ? Parce que moi aussi, j'ai pris une assurance vie, tu vois, donc j'ai un plan d'épargne retraite et une assurance vie. C'est quoi la différence avec l'assurance vie, finalement ? Alors, on ne peut pas les opposer. Les deux ont une utilité qui peut être en parallèle. L'assurance vie, c'est de l'épargne de long terme. C'est-à-dire que je me mets de l'argent de côté pour un projet, pour l'avenir, pour ma retraite aussi, pourquoi pas. Mais c'est de l'argent qui est liquide. C'est-à-dire que je peux le verser et le récupérer à peu près à tout moment. Il y a des règles de déductibilité, des règles d'imposition sur les bénéfices en assurance vie. Mais en gros, on retient que l'assurance vie, c'est de l'argent qui est disponible. En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires qu'on a choisis sur le contrat. On peut mettre qui l'on souhaite, conjoint, enfant et toute autre personne qui n'a rien à voir avec le foyer familial. C'est vraiment le souhait de l'épargnant qui le fait. Il y a une déductibilité de l'impôt sur les successions jusqu'à 152 000 euros par bénéficiaire, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas, moi, tiens, j'ai réussi à épargner 200 000 euros dans ma vie. Cette épargne est sur mon assurance vie. J'ai deux enfants. Je dis que mon assurance vie va à mes deux enfants à part égale. Donc, 100 000 euros chacun. On est bien en dessous des 152 000 euros par enfant. Donc, ils ne payeront pas un centime de frais de succession sur cet argent-là. Donc, ça, c'est assez top. Et donc, c'est vraiment 152 000 euros par bénéficiaire. Donc, autant que j'ai de bénéficiaires dessus, j'ai les 152 000 possibles à mon décès. Voilà. On peut avoir autant d'assurance vie qu'on veut. Maintenant, ce 152 000, il se calcule toute assurance vie confondue. Si tu as 10 assurances vie, ce n'est pas 10 fois 152 000. Sinon, ce serait trop beau. Ça, c'est l'assurance vie. Le PER, même principe, en gros, je mets de l'argent de côté, sauf que c'est pour ma retraite. Donc, l'argent est bloqué jusqu'à l'argent de retraite. Quelques cas de déblocage anticipé qui sont la résidence principale ou certains cas de faillite personnelle et professionnelle. attention toutefois avec le déblocage pour la résidence principale, ce n'est pas vraiment prévu pour ça puisque si l'on récupère son argent au bout de 10 ans de cotisation, par exemple, pour sa résidence principale, ce n'est pas forcément la première d'ailleurs, ça peut être la dixième résidence principale, ce n'est pas le souci. C'est imposable dans l'année du retrait. Donc, si tu as mis 1 000 euros par an pendant 10 ans, donc tu as 10 000 euros dessus, l'année où tu vas le retirer, tu vas devoir réintégrer ces 10 000 euros dans tes revenus de l'année en cours. Et donc potentiellement, tout ce que tu as gagné en intérêt dans le passé, tu vas le rendre et peut-être même puissance 2 parce que ça peut te faire passer des tranches d'imposition. Donc, oui, c'est débloquable, mais ce n'est franchement pas fait pour. Il faut que ce soit le cas extrême. Tu vois, c'est vachement intéressant parce que là, dans le chat, certains posaient exactement cette question-là et c'est vrai que ton équipe, systématiquement, Noémie, elle est géniale parce qu'en fait, elle répond à toutes les questions dans ton équipe. Je ne sais même pas, mais je crois qu'elle est avec nous ce soir. Je l'ai vu passer. Je ne sais pas, vous êtes très nombreux. En tout cas, c'est génial de pouvoir être conseillé comme ça parce que ce n'est pas toujours le cas et c'est vrai que le domaine des assurances pour nous, c'est très vrai. C'est flou, on ne comprend pas. Et d'avoir des interlocuteurs comme toi ou comme Noémie de ton équipe, c'est vraiment quelque chose qui peut permettre de pouvoir changer la donne et de pouvoir placer son argent au bon endroit de façon sécure et d'avoir des résultats derrière qui sont encore plus efficaces. Et puis, avec MMA, on a mis en place un fonds spécifique, enfin deux fonds spécifiques parce qu'après, on peut se dire ok, mais je place mon argent sur quel type de fonds en fait, dans ce plan d'épargne retraite. Fonds euro, comme on dit, sans bourse, sans rien, mais qui rapportent bien moins que l'inflation ou au contraire, est-ce que je prends beaucoup de risques mais au risque donc de perte de l'argent. En fait, avec MMA, on a créé deux fonds spécifiques qui s'appellent des fonds à horizon. En gros, on dit ok, tu adhères aujourd'hui, tu as 30 ans, ton âge potentiel du départ en retraite, 64 ans a priori maintenant. Donc, on dit ok, 30 ans, 64 ans, donc 34 ans d'épargne, l'enjeu est dans le long temps donc l'outil va plutôt positionner de la bourse en disant de toute façon pendant 34 ans, ça va faire le yo-yo au niveau de la bourse mais à la fin des fins, ça va gagner de l'argent et plus on va aller vers l'âge de la retraite et plus tout seul le curseur va aller vers les fonds euros, c'est-à-dire les fonds sécurisés avec moins de rendement mais sécurisés pour que 6-7 ans avant l'âge de la retraite qui a été prévu dans le contrat, les fameux 64 ans dans mon exemple, eh bien, j'ai 100% de mon épargne qui soit en euros, je ne suis plus assujetti aux fluctuations de la bourse, il peut se passer en gros ce que je veux, mon argent ne gagne plus grand-chose mais ne perd plus rien. Donc tous les intérêts qu'on a gagnés au préalable grâce à cette stratégie que vous mettez en place, tous les intérêts qu'on a pu gagner au préalable avec ces fonds qui étaient un peu plus risqués, à un moment donné, ça ralentit, 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 ça permet de sécuriser en fait ces intérêts et donc de rester sur des fonds qui sont des fonds européens qui sont peut-être un peu moins rentables mais qui permettent de continuer à faire des intérêts, c'est ça ? C'est ce qu'on appelle le fonds euro qui est le fonds qui ne perd pas d'argent puisque c'est globalement sans rentrer dans les tailles mais basé sur des obligations d'État notamment et des choses comme ça qui sont des choses très sécurisées qui ces derniers temps n'ont pas beaucoup de rendements 1,25, 1,50, 1,70% donc c'est pas là où on va chercher du rendement par contre c'est des rendements qui sont toujours positifs qui ne sera jamais négatif donc c'est sécurisant et c'est pour ça qu'arriver vers l'âge de la retraite on va naturellement vers ce genre de fonds-là pour se dire ok, j'ai placé mon argent j'ai joué j'ai gagné un peu d'argent durant ma vie aujourd'hui je ne peux plus me permettre d'en perdre puisque ma retraite elle est dans 2, 3 ans, 4 ans en gros on ne peut pas dire je vais me refaire ça va être compliqué donc là on sécurise et donc on a deux de fonds comme ça un qu'on appelle formule horizon prudence et l'autre formule horizon dynamique puisqu'on se dit ok, il y a une partie qui va aller en bourse ce sera le même pourcentage mais il y en a un prudence qui va sur des fonds boursiers plutôt sécurisés on va dire donc pas très sensibles et puis d'autres des fonds boursiers plus dynamiques pour essayer d'aller chercher un peu plus de rendre on en apprend tous les jours c'est vraiment top il y a tu sais il y a une autre il y a une autre assurance que j'ai qui est alors ça n'a peut-être pas de rapport avec la retraite et puis je ne pense pas que ça en est mais c'est très important pour nous parce que nous dans notre métier on utilise beaucoup notre corps bien évidemment que ce soit en cours collectif que ce soit pour la préparation physique que ce soit pour du personal training et donc on a des risques de blessures qui sont plus importants que quelqu'un qui resterait à un bureau assis peut-être toute la journée donc nous on a des risques qui sont plus importants or si on se blesse et j'ai des cas de personnes qui se sont déjà blessées des coachs qui vont rapporter s'être blessés et qui n'avaient que des miettes tous les mois parce que maintenant il y a l'assurance il y a la caisse primaire d'assurance maladie qui verse 22 et quelques euros par minimum par jour donc c'est quasiment rien quand on a des frais il faut avoir une autonomie financière assez importante donc moi ce que j'ai pris parce que bien évidemment si je me blesse à un moment donné j'ai plus d'entrée d'argent ou 22 euros par jour ça ne va pas m'emmener loin j'ai pris une prévoyance indemnité journalière est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est parce que moi je pense que tu pourras l'expliquer beaucoup plus facilement que moi et plus précisément alors tu as raison que pour pouvoir épargner sur sa retraite il faut être en activité et donc gagner sa vie du coup pour gagner sa vie et de ne pas avoir de perte de rémunération durant sa carrière en cas d'accident ou en cas de maladie on se trouve en prévoyance indemnité journalière comme tu dis le principe de la prévoyance c'est de se dire qu'en cas d'accident ou d'hospitalisation ou de maladie enfin en tout cas en cas d'arrêt de travail vu que votre outil de travail c'est votre corps et donc finalement sans votre corps vous ne pouvez pas travailler vous ne pouvez pas gagner d'argent la prévoyance vient compléter la perte de revenus tu parlais du régime obligatoire la CPAM avec les 22 euros je vais même les nuancer ces 22 euros ça dépend de votre régime obligatoire si tu es auto-entrepreneur tu n'as pas les 22 euros de base un auto-entrepreneur déjà il faut qu'il gagne plus que 4100 euros par an pour avoir le droit à de la prévoyance donc si c'est vraiment une toute petite activité il n'y a pas de prévoyance du tout sauf à choisir tu sais l'option il y a une option de cotisation facultative qui peut éventuellement couvrir un petit peu et donc un auto-entrepreneur gagne entre 5 euros par jour et 60 euros par jour donc le minimum c'est 5 euros par jour pour un auto-entrepreneur ça fait 60 euros par mois de prévoyance par contre pour effectivement une personne en déclaration contrôlée en EI ou en SARL ou en EURL effectivement le minimum c'est 22 euros par jour le maximum à peu près 55 et en fait sans rentrer dans le calcul savant de ce qu'ils font c'est la moyenne c'est la moitié de ton revenu annuel déclaré en gros ton indemnité janvier on prend l'exemple très simple tu gagnes 2000 euros par mois en moyenne tous les mois sur les 3 dernières années tu vas donc avoir 1000 euros par mois de régime obligatoire c'est hors divise par 30 parce qu'on calcule toujours sur 30 jours ça fait 33 euros par jour tu es bien entre les 22 et les 55 mais tu n'auras que 33 euros par jour donc 1000 euros par mois il va falloir donc que tu t'assures pour les 1000 euros restants sinon il va falloir que tu apprennes à vivre avec 1000 euros et ça ce n'est pas toujours facile oui parce que c'est le cas d'un coach qui s'appelle Christophe d'ailleurs Christophe si tu nous vois qui a un centre de coaching sur Bussy-Saint-Georges Zensteam d'ailleurs donc Christophe si tu nous entends on parle de toi tu vas peut-être avoir les oreilles qui s'y je ne crois pas que tu sois là ce soir mais en fait ce qui s'est passé un jour c'est un coach sportif que j'ai formé il part au ski et puis il se blesse mais il se blesse voilà tout bêtement parce qu'il était en train de marcher sur un trottoir ça a glissé même pas en faisant du ski il se blesse il se casse la jambe il est rapatrié chez lui il ne peut pas du tout exercer donc pendant ça doit être trois mois il n'a pas pu exercer du tout du tout entre la convalescence la rééducation et heureusement heureusement qu'il était chez ses parents parce que ses parents pouvaient bien évidemment lui faire à manger il n'avait pas de loyer à payer il avait juste son téléphone et son assurance voiture donc il n'avait pas grand chose à payer mais à un moment donné il m'a dit mais heureusement heureusement que quelque part j'étais chez mes parents parce que j'aurais été tout seul ou j'aurais été même avec ma famille que je qui j'apportais des fonds des revenus qui permettaient de faire vivre tout le monde là je mettais tout le monde en péril quoi parce que j'aurais eu zéro euro quasiment enfin une miette pour pouvoir compenser ma perte de revenus or là tu es en train de nous dire que grâce à cette assurance supplémentaire qui est préférable d'être prise quand on est coacheur sportif parce qu'on a plus de chances de se blesser que les autres le jour où on se blesse et bien on est on est complété de la base des 5 euros des 22 euros dont tu parlais on est complété pour pouvoir arriver au montant qui nous permettrait d'avoir des revenus classiques normaux classiques en fait tu sais être chef d'entreprise c'est beaucoup de liberté c'est beaucoup de choix personnel à faire et en réalité la prévoyance c'est un choix que tu fais en tant que chef d'entreprise quand tu es salarié ce choix tu ne le fais pas tu as tes cotisations sur ta fiche de paye et puis en vrai quand tu regardes ton salaire net versus le salaire ce qu'on appelle le super brut celui versé par l'employeur qui est presque deux fois supérieur au net il y a toutes ces charges là-dedans tu ne te prends pas la tête tu ne te poses pas la question tu es couvert tu es en arrêt de travail on te donnera ton salaire tu deviens chef d'entreprise les charges sont beaucoup moins grosses même si je suis d'accord avec vous elles sont toujours trop élevées mais la moyenne elle tourne autour de 40-42% de charges sociales au niveau de l'URSAF et toutes ces choses-là 42% versus les charges d'un salarié c'est peanut par contre il n'y a quasiment rien dedans et c'est au chef d'entreprise de prendre la décision de se dire ok est-ce que je pourrais vivre avec ça ou pas en cas d'arrêt est-ce que je mets une partie de mon budget là-dessus ou pas on laisse cette liberté là mais bien entendu moi j'ai envie de dire c'est 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 aller droite dans le mur que de ne pas avoir de prévoyance en tant que chef d'entreprise quel que soit son métier parce que même quelqu'un qui bosse dans un bureau il traverse la route il va au ski il va chercher ses enfants à l'école il prend sa voiture il fait du vélo on a des risques persos qui sont importants et vous qui faites un métier manuel enfin de votre corps et votre travail sans votre corps vous ne pouvez pas bosser donc travailler sans prévoyance c'est comme travailler sans filet tu tombes c'est fini voilà donc la prévoyance c'est ça c'est je suis en arrêt je te donne les moyens que tu gagnes au moins la même chose que si tu bossais pour que tu puisses payer tes factures faire vivre ton foyer et qu'à ce moment là tu n'as pas dans ton épargne si tu en as pour pouvoir manger et la vie continue entre guillemets parce que là on parle de l'indemnité journalière qui est l'arrêt simple je me casse un bras je me casse une jambe mais un arrêt il peut être aussi beaucoup plus grave il peut finir en invalidité et dans vos métiers encore une fois c'est votre corps votre outil si vous finissez invalide que tu n'as plus l'usage complet de ton corps ton métier tu ne le feras plus jamais de ta vie et la prévoyance couvre ça c'est-à-dire l'arrêt de zéro on va dire jusqu'à le décès et donc si tu es en longue maladie cancer toutes les choses les plus graves qu'on peut imaginer ou en invalidité à suite à un accident la prévoyance des fois ce sera la seule capacité que tu auras à manger en fait tous les mois et avoir de quoi en tout cas acheter à manger tu sais que ça me fait peur quand j'entends des coachs qui me disent mais moi je n'ai pas de prévoyance déjà je me dis mais s'il leur arrive quelque chose du jour au lendemain mais je ne sais même pas comment ils vont pouvoir vivre ou survivre c'est même survivre en fait là c'est ça mais nous moi j'en parle de manière encore plus tout aussi libérée là-dessus nous en tant qu'agent généraux on est des professions libérales on a le même statut que vous en tant que coach et on a même autre chose c'est qu'en tant que profession libérale on n'a pas de régime obligatoire donc moi en cas d'arrêt j'ai zéro si je n'ai pas ma prévoyance j'aurai strictement rien du tout j'ai une femme j'ai des enfants j'ai des charges tous les mois à la maison si je ne peux pas avoir mon revenu je ne vais pas tenir longtemps et l'avantage en plus ce qu'on a nous c'est que non seulement ça va nous apporter de quoi pouvoir vivre si on se blesse ou si on a une longue maladie cancer sclérose en plaques on peut imaginer plein de choses mais nous quand on est en déclaration contrôlée on peut le déduire dans nos freines oui effectivement comme le PER comme le point d'épargne retraite ça rentre dans le cadre fiscal de la loi Madelin donc cette charge elle est déductible fiscalement de la déclaration et donc ça va venir abaisser toutes les impositions comme on les a calculées tout à l'heure pour le plan d'épargne retraite en gros encore une fois l'État te dit ok t'es chef d'entreprise mais on peut t'aider à te protéger en allégeant ta charge fiscale parce que si tu te couvres tu vas le déduire et tout ça merci monsieur Madelin c'est Alain Madelin je crois de mémoire son prénom c'était Alain Alain Madelin qui a été député qui a été ministre aussi de l'économie et des finances je crois que c'était sous Jacques Chirac je ne vais pas t'aider François Mitterrand je ne sais plus c'est Jacques Chirac ou François Mitterrand il a été ministre et c'est lui qui a tout fait pour qu'aujourd'hui on ait ces avantages-là parce que c'est grâce à lui c'est pour ça que ça appelle notamment la loi Madelin parce qu'Alain Madelin en tant que ministre avait eu comme mot d'ordre d'égaliser les droits entre les salariés qui avaient par défaut en fait ce que tu nous dis et les travailleurs indépendants comme nous qui n'en avaient pas qui n'avaient pas les mêmes droits et grâce à cette loi Madelin il a permis qu'on puisse justement se couvrir avec cette retraite complémentaire la désindemnité journalière la mutuelle la mutuelle aussi qu'on peut mettre dans nos frais maintenant parce qu'avant on ne pouvait pas la mutuelle aussi ça rentre dans le cadre fiscal de la loi Madelin et suivant le rattachement éventuel des enfants ou des conjoints ils peuvent aussi entrer dans le cadre fiscal de notre promesse c'est lié en fait au numéro de sécu si tes enfants je prends principalement le cas des enfants parce qu'il n'y a pas de conjoints collaborateurs auprès des coaches sportifs donc tes enfants sont rattachés à ton propre numéro de sécu ce sont donc tes ayants droit ils sont mineurs ou en tout cas encore scolarisés tu vas les rentrer dans la même mutuelle que la tienne tu vas les faire payer par ton entreprise individuelle et toutes les cotisations donc ces trois cotisations là par exemple vont rentrer dans le cadre de la loi Madelin tu veux dire c'est qu'une histoire de rattachement si par exemple j'ai un enfant qui est rattaché à mon numéro de sécurité sociale ce que je paye pour qu'il soit couvert au niveau de la mutuelle je peux le déduire dans mes frais oui en fait la mutuelle qu'on va mettre en place à ton nom ton enfant sera donc ton ayant droit et quand on sortira les attestations fiscales loi Madelin il y aura bien la cotisation des deux qui seront intégrées dedans pour la défiscalisation et tout ça ouais vas-y vas-y parce que là on a des coaches je sais régulièrement je rebondis dessus je suis désolé mais c'est parce que ça me vient à l'idée j'ai des coaches qui parfois me disent mais en fait je sais pas où mettre l'enfant est-ce que je le mets sur ma mutuelle pro ou est-ce que je le laisse sur celle de ma femme ou de mon mari qui est salarié globalement on peut faire des économies supplémentaires en mettant nos enfants sur notre mutuelle parce qu'on a on les a mis par défaut sur notre numéro de sécurité sociale ou même fait un double rattachement en fait auprès de la CPM les enfants on peut faire un double rattachement rattaché sur le père et la mère avec un prioritaire parce que c'est l'histoire de la télétransmission et de la carte vitale donc tu choisis un prioritaire tu fais ce double rattachement derrière tu ajoutes tes enfants sur ta mutuelle en tant que coach en fait le calcul à faire c'est très simple c'est en gros combien ça coûte à ma femme ou à mon conjoint de les avoir en ayant droit près de sa mutuelle d'entreprise est-ce que la mutuelle d'entreprise allait bien ou allait pas bien en termes de garantie et puis surtout est-ce que je vais y rester dans cette entreprise en fin de compte parce que si je change tous les 6 mois ou tous les ans d'entreprise c'est pas très stable s'il y a des soins d'orthodontie des choses comme ça à faire bon ça peut avoir vite ses limites quand on choisit une mutuelle en règle générale c'est en fonction de son état de santé c'est sur le long terme donc ok on a passé ces premières questions on a fait le double rattachement ou le rattachement unique au numéro de sécu du coach et on vient mettre tous sur la même mutuelle par contre dans l'usage c'est bien la carte vitale du papa ou de la maman qui a les enfants qui doit être utilisée parce que sinon il n'y aura pas la télétransmission donc j'ai une bêtise mais en fonction de qui a l'habitude d'aller chez le médecin avec les enfants il faut que ce soit cette personne là qui ait la carte vitale de l'autre c'est que cette gymnastique là à mettre en oeuvre et là encore une fois je parle pour la télétransmission la télétransmission c'est le fait d'être remboursé de manière automatique si jamais la carte vitale n'était pas utilisée parce que c'est une urgence on a les fiches de soins et on se fait rembourser avec un petit peu de délai mais ça marche quand même bon alors si on résume parce qu'on va ouvrir les micros je suis sûr que vous avez plein de questions je vois dans le chat il y a plein de remarques si on résume on peut donc faire un plan d'épingle en mettant une somme qui est fixe par mois par exemple vous mettez une petite somme comme vous voulez et à la fin vers octobre-novembre stratégiquement vous pouvez rajouter abonder en plus si vous avez de l'argent en trop de côté vous mettez dessus ça vous permet de défiscaliser on a l'assurance vie aussi qui permet de le faire on a la prévoyance indemnité journalière si éventuellement vous vous blessez de façon à avoir un revenu qui est versé par l'assurance afin que vous puissiez tout simplement vivre normalement et que vous ne soyez pas découvert pendant plusieurs mois avec des risques bien évidemment on parle de Banque de France ou autre chose et puis aussi on en a parlé ce qui n'est pas prévu mais on parle de la mutuelle et de la santé la complémentaire santé qui permet aussi d'avoir pourquoi pas ses enfants tout ce qui est lunettes tout ce qui est dents soins dentaires hospitalisation et tout ce qui va avec pour être bien couvert c'est chouette tu as quelque chose à rajouter peut-être Romain ? non non tu as été très claire dans ton résumé parfait tu peux t'embaucher on ouvre pour les micros vous pouvez poser des questions allez-y c'est à vous allez-y Just Christophe c'est Corinne bonsoir j'étais salariée depuis très longtemps donc depuis longtemps avant j'étais j'étais chez Alliance il m'avait fait vous faire un perte donc après j'ai eu un problème avec mon compte donc je suis partie maintenant je suis à Swiss Life depuis et c'est un PER mais je suis toujours sur le régime salarié je ne suis pas en loi Madeleine donc en fait je ne peux pas verser sur ce PER ce PER maintenant c'est plus PER en tant que OI de toute façon puisque ça a été ouvert en tant que salarié alors tu as toujours le PER auprès d'Alliance ? non maintenant je suis à Swiss Life en fait j'ai changé de conseiller et il m'a mis sur il a transféré mon PER chez Swiss Life maintenant c'est quelqu'un qui gère en fait il m'a mis aussi un profil pour que ce ne soit pas trop risqué et qu'on a un profil il m'a mis 5 je ne sais plus ou 6 je ne sais plus parce que je ne veux pas non plus que ça soit trop risqué je n'ai encore pas beaucoup pour la retraite maintenant normalement je dois avoir encore 4 ans 4-5 ans voilà mais en fait c'est compliqué de le transformer quand on l'a comme ça et c'est compliqué de le transformer on ne peut pas le transformer en loi Madeleine ce n'est pas possible si c'est vraiment un PER donc vraiment les nouvelles moutures qui ont à peine 3, 4, 5 ans le PER a intégré dès sa création les 3 volets perso pro et collectif dedans donc normalement tu dois pouvoir demander à ton agent général de dire je voudrais abonder sur mon PER de manière professionnelle et avoir la loi Madeleine mais est-ce que je verse parce que là je verse sur mon à type perso à type perso donc il faut que j'arrête le type perso il faut que j'arrête le type ah non je peux verser avec les deux ah non je peux verser avec les deux ok c'est juste une question en fait il n'y a pas besoin de le transformer en Madeleine alors non il a déjà un volet Madeleine dedans simplement il n'a jamais été utilisé tu n'as jamais versé d'un volet Madeleine dedans non puisque j'ai changé il n'y a pas longtemps je l'ai mis il n'y a pas longtemps chez iSwiss Live c'est un nouveau en fait il m'a transféré mais c'est plus un père c'est plus un père donc tu as déjà les trois volets dedans tu abondes sur le volet perso et tu défiscalises la type perso tu pourrais ou arrêter ça et faire en pro ou faire les deux je peux faire les deux et le plafond est toujours donc le plafond il ne doit plus l'effet si jamais puisque j'ai un côté non comment ça fait si alors en fait tu as deux plafonds du coup oui j'ai deux plafonds ouais tu as un plafond loi Madeleine donc celui qu'on disait tout à l'heure 10% du plafond annuel et en PER perso tu as le plafond existant plus des avaloirs parce que tu n'as peut-être pas utilisé tous les ans la totalité de ce que tu pouvais utiliser si tu regardes ton avis d'imposition sur la troisième pâle donc intérieur droite tu as ce qu'on appelle des avaloirs PER qui se sont additionnés année après année toi peut-être ton conjoint aussi et du coup tu pourrais utiliser ces avaloirs année après année ou voir même tout d'un coup si tu as de la liquidité pour peut-être même des fois annuler ton impôt sur le revenu certaines années en fait non chaque année je rajoutais pour pouvoir avoir le maximum en fait je verse chaque mois et chaque fin d'année je verse le complément pour arriver au plafond en fait donc je n'ai pas d'avaloir en fait donc normalement il n'y a pas d'avaloir voilà je sais en plus maintenant tu es en déclaration contrôlée depuis cette année Corinne oui voilà donc tu vas pouvoir le déduire dans tes frères mais effectivement oui si jamais je peux le mettre aussi je peux le mettre aussi avec ça ok tu dois être ton assureur pour trouver la meilleure stratégie de toute façon ils sont là pour ça ce sont des professionnels et une autre merci Corinne une autre question je peux rebondir sur ce que dit Corinne c'est Camille Camille c'est lui justement et puis ce que tu disais Romain donc on peut avoir on peut avoir un PER et faire globalement des versements pro et des versements perso c'est ça si c'est ça si on a les deux statuts sur le même c'est un seul contrat en fait vraiment l'idée c'était de simplifier les choses d'avoir un seul contrat le PER c'est trois volets à l'intérieur et un PER est également transférable donc le choix de ton intermédiaire pour le gérer demain tu travailles avec telle compagnie ça se passe mal ou tu veux changer et puis tu n'as plus que ce contrat chez lui et ça ça ne te convient pas ou même dans une banque et bien tu peux dire voilà je vais le transférer comme a fait mon interlocutrice précédente voilà transférer c'est la valeur de son PER vers le PER on les transfère et on ne perd pas les antériorités d'accord parce qu'en effet oui j'ai déjà un PER et du coup je me posais la question sur les assurances-vie donc le PER j'ai compris la défiscalité etc et assurance-vie on défiscalise aussi ça se passe comment à ce niveau là alors assurance-vie on ne défiscalise rien du tout c'est de l'argent vraiment perso après toutes les couches d'impôts que tu viens épargner sur l'assurance-vie la particularité de l'assurance-vie en fait c'est que tu sais je ne sais pas si ça te parle les 4 ans et les 8 ans d'une assurance-vie non du tout en fait je connais beaucoup moins ce volet-là alors une assurance-vie en fait c'est la date d'ouverture qui est très importante plus une assurance-vie est vieille en fait et plus elle est défiscalisée en gros ton assurance-vie elle a entre 0 et 4 ans d'ouverture tu verses de l'argent dessus quand tu le récupères les intérêts que tu récupères dans ton argent sont imposables soit à l'impôt sur le revenu soit avec ce qu'on appelle un prélèvement forfaitaire libératoire c'est-à-dire que la compagnie conserve une partie pour les impôts et le verse directement aux impôts de 4 ans à 8 ans ce prélèvement est divisé par 2 et au-delà de 8 ans tu n'as plus d'impôts sur les intérêts donc en fait l'objectif d'une assurance-vie c'est d'en ouvrir une pas forcément de mettre de l'argent dessus tout de suite si tu n'en as pas spécialement les moyens mais que le contrat soit ouvert pour qu'il passe les 4 ans et les 8 ans et qu'ensuite à chaque fois que tu veuilles récupérer ton argent les intérêts que tu as généré en fait l'argent que tu as fait gagner ton contrat d'assurance ne soit pas imposable d'accord si j'ai suffisamment clair c'est un peu technique si j'ai compris ça va merci je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre même si j'ai d'autres questions merci Camille merci Romain une autre question allez-y mais par contre sur une assurance-vie si elle est arrivée à plus de 8 ans si on reprend on prend de l'argent on a une certaine somme on a des impôts on paye des impôts dessus alors parce que moi j'ai pris j'ai un itinéraire et parle toujours sur l'alliance par contre et en fait j'ai pris j'ai pris de l'argent pour le mettre ailleurs et en fait j'ai eu ils m'ont pris quelque chose dessus en fait alors ce qu'ils t'ont pris malheureusement c'est la CSG et CRDS ouais c'est ça voilà c'est ça c'est pas des impôts voilà CSG ouais c'est ça CSG CRDS malheureusement sur tous les revenus qu'on a en France qui viennent de l'immobilier de l'épargne ou du salaire on paye 17% à peu près de CSG CRDS mais les intérêts ne passent pas dans l'impôt sur le revenu parce que là on parle de 17% suivant tes revenus tu es imposé à 30 enfin sur tes revenus importants tu es imposé à 30 ou 40% ce qui est bien plus que les 17% c'est intéressant que ces impôts ne soient pas encore calculés même si les 17% sont déjà ouais c'est vrai déjà mais on prend et après je crois qu'il ne faut pas le faire trop souvent non plus parce qu'après ça augmente là par contre c'est non 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 là tu le fais alors vraiment tu récupères autant de fois que tu veux la CSG tu l'as à chaque fois à chaque fois en fait par contre pour le calcul de l'impôt sur les revenus de tes intérêts la vraie règle c'est 7200 euros d'intérêt c'est à dire qu'en fait si tu récupères plus que 7200 euros d'intérêt là ils deviennent imposables mais pour récupérer plus que 7000 euros d'intérêt c'est à dire que tu récupères une partie de capital qui est très importante ou que ton argent était dessus depuis très longtemps pour générer autant d'impôts autant d'intérêts de toute façon il y a depuis très longtemps en fait c'est ça j'ai commencé avec à l'époque c'était pas Allianz c'était l'autre comment ça s'appelait avant c'est AGF mais tu vois si tu avais par exemple j'ai une bêtise épargné 100 000 euros en capital tu as 10 000 euros d'intérêt donc tu as 110 000 euros tu récupères la moitié tu récupères 55 000 tu n'as que 5000 euros d'intérêt dans ce que tu récupères tu es bien en dessous de 7 000 euros ouais c'est ça merci merci Corinne d'autres questions allez-y je suis sûr que vous en avez plein ah oui une question qu'on avait posée vendredi Christophe en fait moi j'ai Fanny m'avait trouvé parce que moi je suis trop âgée pour être chez vous à l'éma avant prévoyance donc j'ai appris du coup elle m'a trouvé un contrat j'ai appris donc si elle m'a dit bon après je regardais un peu et on m'a dit que pour une prévoyance on ne peut pas on ne peut pas il faut attendre la fin de la prévoyance pour changer d'assureur de compagnie oui c'est ça une de nos casquettes qu'on n'a effectivement pas parlé c'est qu'on est agent et on a une partie de courtage donc quand notre compagnie ne peut pas répondre à la demande de nos clients et en l'occurrence un âge trop élevé par rapport aux règles de souscription MMA on a la possibilité de trouver une autre solution donc là c'était la solution April pour contrecarrer cet interdit de l'autre côté et effectivement par contre un contrat de prévention c'est un contrat d'assurance avec une date d'échéance avec deux mois de préavis avant d'en changer d'accord mais si tu veux en changer parce que tu veux l'arrêter parce que tu souhaites l'arrêter ou tu veux en changer en fait non je ne sais pas c'était une question qu'on se posait avec Christophe vendredi par rapport à quand on a eu le truc sur les six mois deux mois de préavis avant la date d'échéance principale qui peut être n'importe quand la date d'échéance soit tu l'as choisie par exemple au 1er janvier soit elle peut être en cours d'année il n'y a pas de règle ok mais donc c'était juste pour ça c'était une question qu'on se posait avec Christophe vendredi c'est pour ça que je t'avais dit attends oui je sais je sais c'est pour ça merci à Fanny d'avoir trouvé une solution pour me trouver une prévoyance quand même c'est vrai c'est vrai qu'ils sont top et franchement chez toi ils sont top Romain parce qu'ils trouvent toujours des solutions et tu vois il y a un truc qui a été vraiment très très apprécié par les coachs vous êtes peut-être parmi ceux qui ont eu justement cet avantage c'est que certains d'entre vous n'étaient pas passés en loi Madeleine alors que vous étiez en micro-entreprise en 2021 attendez 2021 oui vous étiez en micro-entreprise en 2021 en 2022 vous êtes passés en déclaration contrôlée donc loi Madeleine et arrivé à la fin vous n'aviez pas vos attestations de déductibilité pour pouvoir dire bah oui je peux les mettre dans mes frais pro et bien contrairement à d'autres compagnies d'assurance qui ne voulaient pas le faire et bien vous vous avez fait un truc qui était génial c'est que vous avez par rétroaction changé les contrats fait en sorte que les contrats deviennent des contrats Madeleine depuis le 1er janvier 2022 ce qui fait que tous les coachs qui étaient chez vous ont réussi à pouvoir déduire en ayant leur attestation toutes les cotisations Madeleine qu'ils avaient payées elle n'est pas belle la vie ? ouais on a travaillé avec la compagnie là-dessus parce qu'en fait il n'y a pas d'impact tarifaire qu'on se rend en loi Madeleine ou pas c'est le même prix donc partant du principe que c'est le même prix on a bougé un petit peu la compagnie et on a pu sortir les attestations pour toutes celles qui nous les ont demandées mais c'est vrai que le bon réflexe à avoir c'est que si on passe de micro à son contrôlé on nous fait un petit mail ou on nous appelle et on nous demande de passer en loi Madeleine comme ça c'est un peu plus rapide et un peu plus simple quand on arrive en fin d'année alors notez-le bien ça vous avez entendu notez bien ça si vous décidez de passer en déclaration contrôlée ou si vous êtes déjà passé depuis 2023 et que vous êtes à la MMA vous passez un petit coup de fil un petit email à l'équipe de Noélie ou à votre avis l'agence MMA par exemple pour leur dire surtout pensez à me changer mon contrat de contrat classique à contrat loi Madeleine depuis que je suis en déclaration contrôlée au régime du réel parce que c'est pas les mêmes contrats avec la micro-entreprise c'est pas de plus cher c'est pas de moins cher mais par contre il faut juste faire un petit avenant au contrat supplémentaire c'est ça d'autres questions avant qu'on finisse il nous reste encore 5 minutes et après on va laisser Romain quand même bah moi je veux bien reposer une question du coup sur le plan d'épargne retraite quand on rajoute en fin d'année comme ça moi j'avais remarqué que avec mon conseiller AXA bah en fait j'ai des frais qui sont qui sont prélevés par le conseiller et je voulais savoir à peu près les taux qui s'appliquent d'une agence à l'autre ouais tu as totalement raison on en a pas du tout parlé mais il peut y avoir des frais sur les versements qui vont de 1 à 5% c'est ce qui se passe de moyenne générale sur le marché mais la particularité notre particularité et la particularité aussi du partenariat avec Christophe c'est que nous on fait des frais à 1% voire même en ce moment on a une promo où sur les versements jusqu'au 15 juin il y a des frais zéro donc chez nous au plus tu auras 1% de frais au mieux tu auras zéro à certains moments de l'année quand il y a des actions prioritaires d'accord ok l'assurance vie ça se passe pareil exactement pareil exactement pareil nous en fait on a fait le choix avec Christophe c'est de se dire nous on travaille sur le volume et donc on ne va pas prendre de rémunération mon cabinet ne prend aucune rémunération sur votre argent les 1% c'est l'est moi qui les prends c'est les frais de gestion de la compagnie et travailler gratuitement c'est quasi pas possible mais nous au cabinet on travaille gratuitement sur votre argent on a préféré travailler sur le volume que prendre un pourcentage de votre épargne tout le monde et en fait tout ça c'est parce qu'un jour étant à la MMA et ayant eu la petite anecdote que je vous ai racontée au tout début un jour je contacte Romain et je lui dis mais est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de faire quelque chose pour les coach pour leur avoir des avantages par rapport aux assurances on ne sait jamais vers qui aller c'est toujours des tarifs qui sont très épars c'est un peu flou c'est vraiment c'est pas évident globalement donc Romain a dit écoutez moi ce que je peux faire je peux faire ça et je vous ai mis dans le chat je vous ai mis les avantages que Romain avec son équipe proposait et en fait je ne m'attendais pas à ça parce qu'il y a quoi tu leur fais 20% sur les indemnités journalières à vie sur la santé 20% sur la mutuelle à vie de réduction tout ça c'est des réductions et en cas de retraite le plan retraite l'entrée il n'y a pas de frais de dossier c'est ça ? Exactement aucun frais de dossier frais à 1% pour qu'il soit au plus bas possible et en ce moment on a des frais zéro en contrepartie donc voilà Vous êtes adorables franchement c'est top merci pour la communauté parce que c'est pas tout le monde qui fait ça pour la communauté des coachs Romain l'a gentiment fait et puis c'est mais en dehors de ça il y a aussi l'équipe qui est hyper réactive franchement Noémie merci continue comme ça parce que c'est que du bonheur de travailler avec toi elle est là avec nous ce soir bon elle a coupé son micro mais en tout cas tu es très très apprécié par les coachs sportifs avec tout ce que tu fais avec l'équipe de Romain c'est vraiment super sympa merci merci beaucoup souvent on dit vous savez les français ont souvent la facilité de dire des choses qui sont pas forcément plutôt de critiquer négativement plutôt que d'être positif il faut dire les choses quand elles sont bien en fait et merci je rebondis sur un point de Camille puisque c'est un exemple qui est intéressant sur son PER auprès d'AXA avec les frais que tu as sur les versements fin d'année mais que tu as aussi forcément sur les versements mensuels oui sûrement en général c'est les mêmes et donc prends contact avec Noémie ton PER il est transférable donc si les conditions MMA sont meilleures que les conditions AXA notamment sur les frais parce que tu sais si tu as 3-4% de frais sur les versements c'est bien plus que le fonds euro ça veut dire que ton argent te coûte plus cher que ce qui te rapporte en vrai donc discute avec Noémie ton PER est transférable tu pourrais avoir les frais à 1% chez nous et donc avoir des frais inférieurs au rendement ce qui moi ça me paraît juste normal en fait que notre argent nous rapporte plus que ce qui nous coûte quand même et voilà je suis déjà en relation avec Noémie pour une assurance donc je vais continuer là-dessus impeccable merci pour le PER tu parlais des 4100 euros maximum défiscalisables c'était pas ça que tu disais tout à l'heure oui c'est ça jusqu'à 41 000 euros de revenus imposables annuels tu as 4100 euros de plafond donc c'est la première tranche qu'on a tous et que tu peux faire soit entre tes versements mensuels et ton versement de fin d'année ou alors en une fois il ne faut pas et par exemple si je verse 5000 euros je défiscalise que sur 4100 mais il n'y a rien d'autre comme incidence exactement après moi je te conseillerais que si tu as capacité de verser plus que le plafond et bien on le fait sur une assurance vie en parallèle comme ça tu as de l'argent qui est plus dispo que le PER et autant utiliser le PER dans sa totalité pour sa défisque le reste autant te laisser ton argent dispo et l'assurance vie est là pour ça d'accord ok merci si infiniment il est 19h00 vous savez qu'on est très à cheval sur la ponctualité tout ça vous allez retrouver en fait les avantages si vous nous regardez en replay vous allez avoir tout ça puisque vous êtes sur Youtube la chaîne Christophe Vascoch Academy sur la chaîne Christophe Vascoch Academy vous retrouvez tous les webinaires tous les replays et ce replay vous allez l'avoir avec en commentaire les différents avantages et comment contacter Romain Trépied et puis Noémie de sa collaboratrice vous pourrez les contacter vous pourrez faire des comparaisons de devis enfin de tout ce qui est avec pour voir où est-ce que c'est mieux effectivement en tout cas c'était vraiment ultra enrichissant si vous avez des questions donc posez-les en direct vous aurez le contact vous pourrez les appeler les contacter vous aurez tous les avantages qu'on vous a présenté les moins 20% les frais gratuits sur les plans d'épargne retraite et tout ce qui va avec nous on se retrouve en tout cas merci Romain merci beaucoup pour toutes ces explications c'est une pépite je ne sais pas je vous l'avais dit merci à toi nous on se retrouve dimanche prochain pour un thème qui est un peu à part puisqu'en fait on va parler du diététique la semaine prochaine végétarisme contre végétalisme chez le sportif avec vous allez voir avec Audrey Delaterre qui est extraordinaire qui est diététicienne nutritionniste et qui va nous parler de ce sujet qui enflamme en ce moment les réseaux sociaux on aura toutes les réponses à ce que vous vous posez on va vraiment décrypter les deux thèmes et puis donc toujours 18h-19h soit en direct parce que comme ça vous avez la possibilité de pouvoir poser vos questions c'est ça qui est intéressant soit en replay quand vous vous inscrivez au webinaire vous recevez le replay avant tout le groupe vous le recevez dans les 24h qui suivent alors que sinon vous êtes obligés d'attendre 7 jours voilà merci infiniment tout le monde merci Romain merci Noemi merci la MMA en tout cas pour tous ces cadeaux c'est même pas c'est pas loin pour les cadeaux on se retrouve merci à toi on vous embrasse merci les coachs merci la communauté merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi